bonjour à toutes et à tous c'est à nouveau Romilou qui est avec vous ce matin je continue à vous présenter ma collection d'oracles et tarots donc merci infiniment d'être là merci de me suivre et de regarder ces vidéos je suis vraiment très 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 heureuse alors ce jeu le heaven and her tarot qui je crois est sorti en français et je suis même sûr qu'il est sorti en français bon je suis un peu tenté regardez il arrive dans une très très belle boîte je suis un petit peu tenté de le prendre en français mais bon c'est pas très raisonnable quand même mais je vais voir il arrive avec un guide book comme ceci donc papier glacé tout ce que j'adore en couleurs magnifique magnifique avec plein de questions donc c'est pour ça que j'en ai très envie en français en fait alors bien sûr je peux traduire il n'y a pas de problème je l'ai fait d'ailleurs plusieurs fois lorsque je m'en suis servi mais regardez moi toutes ces questions donc je pense que je vais craquer je vais essayer de le trouver d'occasion en fait donc s'il y en a une parmi vous qui l'a en français dans un très très bon état et qui veut me vendre n'hésitez pas à me le proposer donc voilà ce très 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 beau jeu alors je vous présente les cartes pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas voilà un dos comme ceci glossier très très bonne qualité et on y va voilà j'aime beaucoup beaucoup ce jeu alors vous allez me dire il n'est pas de saison ça c'est le moins que l'on puisse dire mais finalement comme je disais sur une autre vidéo moi je me rends compte enfin en redécouvrant toute ma collection avec vous que finalement il ya certains jeux qui sont très très hivernaux mais ça me dérange pas du tout de les utiliser maintenant donc j'en ai laissé sorti plusieurs que je vous ai présenté qui sont pas de saison et en fait j'ai très envie de de faire des tirages avec comme quoi voyez je pensais vraiment que en fait les jeux correspondait à des saisons mais finalement je change d'avis vous voyez et ça me dérangerait pas d'utiliser un jeu comme ça même maintenant en fait l'ermite que j'adore qu'est ce que vous en pensez de ce jeu vous l'avez donc dans sa version anglaise française et très beau il est vraiment très très beau donc je vous le représente voilà dites moi si vous l'avez en français ou pas ensuite rien à voir rien à voir le goût de karma box des cartes 100% pensées positives alors moi ça j'aime bien il y en a 50 bon ça c'est une petite carte du matin ça pour le coup c'est complètement de saison c'est très punchy ça je trouve que c'est idéal pour faire des petits cadeaux en fait voilà les petits cadeaux ça ça fait toujours plaisir faire aux gens qui sont sensibles bien sûr la petite pensée positive du jour chaque âme à un niveau de conscience différent peut-être que la personne qui vous fait souffrir et à l'école maternelle de la vie prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important laissez lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver mais vous avez des cartes alignement à soi des cartes d'inspiration voilà nos pensées dirige notre train de vie vous pouvez tomber en panne déraillé changer direction mais vous ne quitterez jamais le wagon alors soyez celui qui décide de la destination j'adore je trouve que c'est les petites voilà des petites pensées positives du jour c'est vraiment c'est vraiment très sympa oui c'est très en plus c'est très de saison donc voilà si vous avez un petit cadeau à faire un anniversaire ou voilà vous êtes invité à déjeuner ou à dîner n'importe mais plutôt que des traditionnelles fleurs vous pouvez acheter un petit un petit jeu comme ça 18 euros et ça fait je pense toujours toujours plaisir tiens beaucoup moi ensuite celui ci qu'on ressort souvent pour la saint valentin le tarot romantique alors celui ci je vais vous dire alors regardez déjà un dos magnifique trop trop beau et en fait moi ce jeu comment vous dire alors il est très très beau je l'adore mais je ne comprends pas je n'arrive pas à faire de bons tirages avec un bon tirage c'est pas du tout le mot j'arrive pas super bien à interpréter les cartes je comprends pas pourtant voilà vous voyez il ya tout à la coupe le 7 voyez on voit les épées donc ça c'est quand même pas très compliqué le 5 de coupe là les cinq coups etc il ya des très belles scènes de vie fait tout y est pour que ce soit simple c'est magnifique c'est beau j'ai fait plusieurs tirages avec je comprends pas ça devait pas être le moment j'en sais rien je l'adore il est simple il est beau il est très bonne qualité il a tout pour lui et les trois quatre tirages que j'ai fait sentimentaux avec je sais pas pourquoi j'ai pas su trop me débrouiller franchement je sais pas je comprends pas je vais absolument le laisser sorti parce que je comprends pas pourquoi j'y arrive pas quand même pas bien compliqué quand on connaît un peu le tarot mais en plus il est beau dites moi ce que vous en pensez est ce que vous avez ce jeu et est ce que vous arrivez à faire de beaux tirages avec lui que de beaux tirages c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre c'est pas l'idée mais est ce que vous arrivez à avoir des des tirages qui soient sensés qui arrive je ne comprends pas je pense que c'est moi qui je comprends ça peut arriver un autre complètement différent the muse tarot je vous l'avais présenté il n'ya pas très très longtemps je crois que c'était dans un roule dans un hashtag un peu voilà tout en anglais magnifique qui arrive dans une boîte magnifique alors l'appareil on aime on n'aime pas c'est assez particulier quand même un petit guide book comme ceci en noir et blanc et en anglais ça fait beaucoup joue la corde mais bon ça reste un tarot un dos magnifique complètement de saison c'est beau quand on l'étale et alors des cartes voilà comme ceci vous allez me dire ce que vous en pensez ah non mais il n'est pas dans tous les sens c'est pas si il est dans tous les sens excusez moi je suis désolé voilà comment vous le trouvez ce jeu bon il est particulier je vous l'accorde là pour le coup les photos montage faut aimer bon il est très très coloré il ya beaucoup de choses voyez beaucoup de détails la lune magnifique la force sublime voilà c'est un style qui n'a pas plaire à tout le monde je pense mais alors là moi je j'adore c'est tout ce que j'aime j'aime tellement de choses mais vraiment là il me plaît beaucoup dites moi aussi pareil on continue à échanger un tourné moi votre avis vous aimez vous aimez pas vous l'avez vous l'avez pas comme ça on peut moi je peux noter un petit peu en face de vos noms puisque j'ai des vos noms puis je note un petit peu ce que vous aimez ce que vous aimez pas comme ça voilà je tiens mon petit répertoire et j'aime bien savoir ce que vous avez ce que vous n'avez pas le style que vous aimez ou pas pour certaines d'entre vous c'est chouette enfin c'est chouette c'est vous allez me dire si c'est chouette ou pas alors qu'est ce que j'ai sorti d'autre ah oui alors ça aussi vous connaissez par coeur le deviant moon bon je l'aime énormément comme je vous ai déjà dit à pas très très longtemps pour celles et ceux qui me suivent régulièrement j'ai mis énormément de temps à m'y parce qu'il est effrayant ce jeu quoi voilà déjà ça c'est le dos il est effrayant c'est projet shadow work il m'a fait peur pendant mais alors ça c'est la carte sur laquelle je vous avais dit sur laquelle je suis tombée lorsqu'on m'a fait un tirage donc j'ai énormément travaillé avec cette carte qui me représente bien en fait enfin bon j'ai pas de handicap mais beaucoup voilà une vie une vie mouvementée on va dire tu as une jeunesse mouvementée donc voilà après il faut apprendre à se réparer et donc ce jeu m'a fait peur regardez moi ça pendant des mois des mois et des mois je pouvais même pas le regarder quand je le voyais en vidéo et puis un jour et puis un jour je me suis décidé je me suis dit allez je me lance et maintenant maintenant j'adore mais je reconnais qu'il peut faire et qu'il peut faire peur vous l'avez dit sur d'autres vidéos il ya certaines personnes qui peuvent pas et je comprends très très bien cela c'est chaque chose en son temps et même si à la limite ça n'arrive jamais il est où le problème que vous n'ayez jamais ce jeu je dire pour faire du shadow work il ya tellement tellement d'autres jeux que si vous le trouvez effrayant surtout le prenez pas parce qu'il est vrai mais quoi il remue après je vous dis moi j'ai mis énormément de temps à y mettre et maintenant il fait plus peur du tout au contraire j'adore il est très bien mais bon voilà pas à mettre entre tous les mains je pense ensuite 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 ah oui alors le tarot des esprits de la forêt enchantée bon je sais qu'il a fait un gros carton ce jeu moi je l'ai donc en anglais et en français puisque je l'adore mais je l'adore oui 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 bien sûr je l'adore avec un gaibou comme ceci tout en français mais sublime moi je préfère la version en anglais je trouve que et le livre alors là il y en maths le livre est tout brillant en papier glacé magnifique la version anglaise bon il reste très joli comme ça aussi bien sûr mais je préfère l'édition en anglais et les cartes aussi alors là je pense que vous n'allez pas toutes et tous est d'accord avec moi même si je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore je trouve que les cartes alors les cartes sont sublimes il n'y a rien à dire de toute façon le jeu est incroyable le jeu est incroyable les illustrations sont fabuleuses mais je préfère la version anglaise je pense que je suis une des seules au monde vous allez me dire ouais je sais pas je trouve que les illustrations sont sont glossies sur notre version donc je trouve que ça rend mieux celle ci bon alors je sais pas je trouve qu'elles sont plus ternes mais en fait c'est quand je compare parce que en fait si j'avais que ce jeu je le trouverais merveilleux et quand je compare cette version en français et la version en anglais je trouve que les cartes sont beaucoup moins lumineuses en français donc dites moi qu'est ce que vous en pensez mais alors qu'est ce qu'il est beau il est sublimitime j'ai pas peur des mots j'ai pas peur des mots donc là ça fait toujours très 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 plaisir même si vous l'avez j'imagine de regarder quelques petites cartes et puis surtout votre avis entre là alors je sais pas si vous avez les deux versions puisque moi j'avais craqué complètement à l'époque c'est pour ça que j'ai acheté la version en français mais sans réfléchir j'ai prise tout de suite et quand j'ai ouvert la boîte j'étais déçue et puis bon maintenant ça y est je m'y fais il est tellement beau mais je préfère le livre papier glacé et puis les illustrations en glossis je trouve que ça rend bien mais bon ce n'est vraiment que mon goût personnel alors là vraiment qu'est ce que c'est mignon c'est pas possible cette bénédiction oui une merveille ce jeu une merveille voilà dites moi qu'est ce que vous préférez vous ou alors si vous avez qu'une version j'imagine que vous l'adorez aussi je pense que là va y avoir l'unanimité sur ce jeu voilà avait écouté je vous embrasse très très fort je vous remercie infiniment et puis on continue demain voilà je vous embrasse merci merci à bientôt au revoir